Quand la science rencontre les arts, quand la science se met au service de la protection ou de l'exploration de notre patrimoine, finalement c'est une science dont on parle pas si souvent que ça et pourtant, quand on s'y intéresse, on s'aperçoit que vous utilisez des technologies vraiment high-tech, des choses presque futuristes, donc on va le découvrir avec vous, Wolfram Klopmann du BRGM, pour moi le BRGM c'est le grand institut français qui cartographie le sous-sol, qui connaît à peu près tout ce qui se passe et vous, vous arrivez comme ça et vous travaillez au Louvre d'un seul coup, pour rechercher en fait l'origine des albâtres qui ont permis de sculpter des œuvres d'art absolument extraordinaires. Je voudrais d'abord qu'on dise c'est quoi l'albâtre ? Alors justement c'est pas totalement déconnecté de la géologie parce que c'est un matériel géologique. Donc l'albâtre, je vous ai trouvé quelques jolis morceaux pas plus tard que la semaine dernière dans les arts françaises, ça c'est tout frais. D'accord, c'est quoi ? C'est une sorte de gypse ? Oui tout à fait, on dirait peut-être du marbre, mais non c'est pas du marbre, c'est la version noble du gypse. D'accord. Le gypse on peut l'utiliser pour faire du plâtre, l'albâtre effectivement il est suffisamment dur et suffisamment fin pour faire de la sculpture. D'accord, et c'est quelque chose que l'on trouve non pas en profondeur mais qui effleure assez facilement. Tout à fait, on peut le trouver à la surface et l'exploiter. En fait c'est un peu moins rare que le marbre, surtout en France, donc c'était souvent utilisé comme substitut de marbre. Mais pour des sculptures tout à fait prestigieuses, c'est-à-dire aussi les gisants des rois, les gisants des papes, des cardinaux. Donc c'est un matériel qui est noble et qui a été utilisé à travers de tout le Moyen-Âge et même dans l'Antiquité. Oui, probablement parce que lorsque l'on polise cette pierre, ça lui donne un côté extrêmement brillant. On le voit sur les images, extrêmement lisse, c'est ça sans doute ? Surtout assez vivant. Le marbre est souvent aperçu comme froid, un peu trop brillant. Ça, ça donne une surface plus proche de la peau humaine. Et il y a un autre aspect, ça se travaille avec vos angles. Vous pouvez gratter. Donc ça reste quand même relativement fragile pour faire des sculptures qui traversent les siècles. C'est fragile, mais ça se patine après. Donc il y a une surface qui se crée et qui protège. Mais c'est beaucoup plus facile à travailler que le marbre. D'accord. Ce qui est étonnant, c'est qu'avec cette pierre, en fait, quand on la prend, je crois, en très, très fine couche, elle est transparente. Elle est translucide. Elle est translucide. Tout à fait. On voit d'ailleurs parfois des vases qui sont faits avec ça et la lumière la traverse. Passe à travers, oui. Tout à fait. D'accord. Alors maintenant, on va rentrer dans le côté scientifique des choses. Votre but à vous, c'est de prendre des statues au Louvre et d'essayer de comprendre d'où vient l'albâtre, de quel endroit ça vient, de quelle époque ça vient. C'est ça ? Tout à fait. Dans l'histoire de l'art, plus on remonte, et je ne parle pas de l'Égypte parce que là, on a un historique très connu, mais plus on remonte dans le temps, moins on sait sur les sculpteurs, sur les artistes qui ont travaillé. Donc au Moyen-Âge, c'est très, très difficile en général de mettre un nom sur une sculpture. On ne sait pas que c'est Rodin qui a sculpté, mais c'est beaucoup plus difficile. On ne sait pas qui a fait les sculptures. On ne sait pas nécessairement où se situait l'atelier. Et on ne sait pas quel matériel, d'où vient le matériel qui a servi à la sculpture. D'accord. Et on peut se dire, si on a la réponse à cette dernière question ou à quelques hypothèses, c'est-à-dire on sait d'où vient le matériel, on sait que, par exemple, c'est un albâtre anglais, on pourrait se dire que c'est peut-être un atelier anglais qui a travaillé. Donc ça, c'est un des objectifs de cette étude qui est menée avec une équipe très pluridisciplinaire. C'est une enquête policière, une enquête scientifique pour retrouver l'auteur. Pas si loin que ça. Non, pas du crime, mais de l'âme. Oui, oui, tout à fait. C'est un peu plus joli que ce sens, c'est évident. Mais en fait, on travaille avec une équipe d'historiens, historiens de l'art, du musée du Louvre, entre autres, le musée de Saint-Quentin. On travaille avec des géologues et des gens des laboratoires, laboratoires du monument historique. Et nous, au BRGM, on s'occupe d'un certain type de caractérisation qui permet de faire la part des choses. Donc, le premier objectif, c'est remonter effectivement à la source et peut-être avoir une idée sur l'origine des matériaux et donc des ateliers. La deuxième question, une fois qu'on a fait ces relations, on peut aussi dire qu'ils ont dû transporter de la carrière jusqu'à l'atelier. Donc, on retrace, d'une certaine façon, les cheminements du commerce moyen-âgeux. Et ça, c'est très intéressant, non seulement sur le plan de l'histoire de l'art, mais sur le plan historique tout court. Donc, quand on sait que les transports étaient faits sur des grandes distances, sur une rivière, etc., on a une idée sur l'économie du Moyen-Âge. D'accord. Alors, maintenant, on va rentrer dans la science pure et dure. Comment vous faites ? Quels sont vos outils pour faire l'enquête ? Les isotopes, c'est ça ? Alors, si vous avez ces deux morceaux d'albâtre, vu de loin, c'est blanc. Vu de près, c'est blanc aussi. Et vu de près, si on fait une analyse minéralogique, on trouve du gypse. Si on fait une analyse chimique, on trouve du sulfate et calcium, avec très peu de traces. Donc, on n'a pas de moyens, chimiquement, optiquement, de distinguer un albâtre de l'autre. Et ça, c'est le gros problème de l'albâtre. Donc, on a utilisé une technique qui est beaucoup plus sophistiquée, qui rentre dans la composition élémentaire elle-même. En fait, on utilise les isotopes, la composition isotopique de cet albâtre. Dites-nous en quoi ça consiste. Vous avez un élément. Vous avez le carbone. Le carbone, vous connaissez tous, par exemple, le carbone 14. Le carbone 14, le numéro 14, signifie, c'est un isotope du carbone. Le carbone normal, que vous trouvez partout dans l'université, à 98% ou plus, est du carbone 12. Le carbone 14 est un tout petit peu plus lourd. D'où sa radioactivité et d'où le fait qu'on puisse l'utiliser pour dater. Donc, vous avez pour chaque élément différents isotopes, qui sont plus ou moins lourds. Donc, on essaie de mesurer ce poids, cette masse, dans des spectromètres de masse. D'accord. Et donc, pour chaque élément, vous avez un rapport entre les isotopes lourds et les isotopes légers. Et là-dedans, vous avez du soufre, vous avez de l'oxygène, vous avez un peu de strontium. Et ces trois éléments-là, on utilise leur composition isotopique pour faire une sorte d'empreinte digitale de ces albâtres. Là, on est allé dans les carrières. Et on compare ça, évidemment, à la composition isotopique des sculptures. D'accord. Oui, vous vous rapprochez les deux. Tout à fait. D'accord. Alors, quels sont les résultats que vous avez obtenus pour le moment ? On savait historiquement qu'on soupçonnait qu'une bonne partie de l'albâtre français vient de l'Angleterre. L'Angleterre était un grand exportateur de l'albâtre jusqu'à 1550, où toute représentation religieuse dans les églises était interdite par le Parlement anglais. Donc, ça donnait un sacré coût à la production de l'albâtre en Angleterre. Ça, historiquement, on le savait. Pour les autres sources d'albâtre, on avait de très faibles hypothèses. Alors, ce qu'on a trouvé, en fait, c'est une bonne partie des sculptures qu'on a analysées au Louvre et aussi au musée du Petit Palais d'Avignon, donc les gisants des papes, des cardinaux du XIVe siècle, proviennent d'une petite carrière dans les Alpes françaises. Ah bon ? Qui a eu la particularité de produire un albâtre de très bonne qualité et aussi d'avoir accès à une rivière. Donc, on pouvait le transporter ? Exactement. Donc, ces deux atouts en conjonction font que les carrières de Notre-Dame de Mésage, effectivement, ont fourni du matériel quasiment dans tout l'est et sud-est de la France. On commence à avoir une sorte de carte et on regarde, évidemment, après l'hidrographie, le réseau des flux, des rivières et des fleuves, pour savoir par où ça passe. D'accord. Donc, on a identifié la carrière, mais alors, si après, ça s'en va par les fleuves, ça ne simplifie pas le travail pour retrouver les auteurs et les ateliers ? Certes, certes. Tout à fait. Et vous avez réussi à retrouver des auteurs, des sculpteurs ? Alors, on est dans cette nouvelle phase. Bon, on commence une nouvelle phase de ce projet avec le Louvre et on va se mettre sur la piste de quelques énigmes, vraiment, de l'histoire de l'art. On a un sculpteur de génie qui est le maître de Rimini, parce qu'on ne connaît pas son nom. Et là, en l'occurrence, il y a des hypothèses dans le passé. On se dit qu'il est peut-être du monde germanique, peut-être qu'il est italien, parce que ses œuvres se trouvent en Italie. Maintenant, on se dit qu'il est plutôt néerlandais, France du Nord. Donc, si on sait, si son atelier a travaillé avec toujours le même matériel et un matériel, par exemple, anglais, on pourrait se dire qu'il a plutôt, effectivement, travaillé aux Pays-Bas où l'Angleterre a exporté son matériel. Donc là, on est sur la piste de certains sculpteurs connus et pas connus. On va aussi travailler un tout petit peu sur Théman Riemenschneider, qui est un sculpteur très, très connu dans le monde germanique. Donc, on se met sur la piste de ces énigmes historiques et de l'histoire de l'art. D'accord. Ce qui est fantastique avec vos deux expériences, en fait, c'est que cette technique, cette technologie mise au point pour la science, eh bien, vous ne les avez pas détournées, mais vous les utilisez pour quelque chose qui n'était pas destiné à cela au départ. C'est ça, pour vous ? Et on peut même l'utiliser dans le monde moderne. Il y a des faussaires. Il y a des faussaires qui sont suffisamment douées pour produire des œuvres d'art qui rassemblent extrêmement fidèlement aux œuvres anciennes. Les musées anglais ont acheté des sculptures en albâtre, soi-disant égyptiennes, justement. C'est un petit lien avec nos deux études, de l'époque d'Akhenantan IV. Et ça s'est révélé, effectivement, un faux. Mais après qu'il l'avait acheté, après toutes les expertises. D'accord. Et là, on a la possibilité, avec ces techniques aussi, d'identifier des restaurations et d'identifier des faux tout court. Parce qu'il a très, très probablement travaillé avec du matériel italien. D'accord. Donc, merci au BRGM de nous permettre d'en savoir plus et de mener des enquêtes ou de résoudre des énigmes qui relèvent de notre patrimoine, de notre culture et des arts. Merci beaucoup de nous avoir apporté votre témoignage. Sous-titrage Société Radio-Canada